hola hola jour 133 on a dormi en tente cette nuit à côté de freksida freksaïda à 38 km de fatima et donc là on part c'est 11 heures un petit peu passé on a petit déjeuner au village on a fait deux trois courses supermarché et donc on continue notre pèlerinage jusqu'à fatima on va arriver ce soir on a décidé de faire les derniers kilomètres aujourd'hui donc là on est ça a bien brûlé ici et voilà le chemin est beau comme hier parce que fatima ça va être magnifique je crois que j'ai passé la meilleure nuit en tente depuis le début du chemin sans mon matelas gonflable ça fait encore très très beau là c'est soit à gauche à droite je pense à gauche ouais c'est à gauche à new donc voilà la bonne nuit en tente on s'est réveillé à 8h30 9 heures donc on a bien dormi et voilà donc c'est parti pour ce 133e jour sur le chemin de compostelle chemin portugais entre santiago et lisbo en passant par fatima on va arriver ce soir et on va rester demain voilà ok ok bon là on est à ourem ça fait nuit on a traîné on a pris une pause à ourem dans un parc tranquille on a mangé un petit peu et puis là on est parti direction fatima pour finir les 14 derniers kilomètres qui nous restent il reste 14 km et c'est 9h15 donc on va arriver tard et on doit monter je sais pas si on voit là tout là haut il y a une sorte de château il y a un monastère donc courage pour honneur c'est parti c'est parti c'est parti marche de nuit bon là on est dans la cité médiévale d'ourem on a monté la colline on vient de s'arrêter à cette petite taberne pour manger un petit peu boire et on repart direction fatima et lui il nous a demandé à manger toute la soirée let's go mon gars yeah 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 mon gars look he's following you oh you are not barking you it's good oh you smell the cat it's smelling good ok donc bah c'est parti bah là il nous suit c'est bizarre il nous suit et Camino Camino donc là il nous reste 13 kilomètres il n'a pas beaucoup avancé c'est magnifique ok ciao oh oh magnifique ah tu nous suis pas hein yeah 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 qu'est-ce que cette petite cité médiévale on y est de nuit mais bon c'est très simple oh my friend is coming okay having the Camino you want food yeah this is the boss of the village has to hace oh how oh 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 C'est parti. Ok, on est à 4 km de Fatima, c'est interminable, on est en pleine forêt là, sur un petit chemin comme ça, ouais, on est mort. Si vous n'avez pas de news de la pêle pêle Grignana et Julien, nous étions à 4 km de Fatima. C'est 2h du matin et voilà, let's go ! C'est comme si j'ai mangé alcool, mais je n'ai pas mangé alcool, je suis juste fatigué, c'est normal. Les pêle Grignana sont retournés dans la nuit, j'ai aussi dans la matinée. On va atteindre les 41 km aujourd'hui. On va atteindre les 4 km. On va atteindre les 4 km. On va atteindre les 4 km. Bon, ben voilà ! On est arrivés ! Sanctuaire de Fatima. C'est bientôt 3h du matin. On le sait, je vais... Sur l'hôtel ? On va le voir. Demain, on reviendra. En étant un peu moins fatigué. Ouais, mais c'est énorme, ces murs, comme ça. Ça fait un peu, comme on le disait Yana, science-fiction. Un peu Star Wars. Regarde, les études. C'est pas irrespectueux de dire ça. Oh ! Ça fait un peu Guerre des Étoiles. Donc là, on se dirige vers l'église. Ou chapelle. Je sais pas trop. Si c'est une église ou une chapelle. Et... Oh ! Il y a des portes, là. C'est incroyable. Et... C'est du latin. De toute façon, demain, on va prendre un petit guide. Ou je sais pas... Un petit... livre. Pour... Pour connaître un peu plus. Même si on essaie de le réformer. Sur l'histoire... De ce lieu, évidemment. Mais... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Bon, Fatima, aujourd'hui, on a bien dormi, donc on est arrivé hier soir à 2h30, on a dormi jusqu'à 10h30, et là c'est 11h30, on va aller manger, on va prendre le petit déjeuner, et on va profiter de l'après-midi, on va se reposer aujourd'hui, on va profiter de Fatima. Après tous ces kilomètres, et cette flèche bleue qu'on a suivie pendant 600 kilomètres. Donc voilà, jour 134, sur le chemin de Compostelle, à Fatima. Ça fait plaisir d'être ici. Et donc ce soir, on dort à Fatima encore. Voilà, allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 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 Hola ! Bonjour, bonjour ! Bon, on part de Fatima. C'est midi passé. On est resté donc hier pour profiter de Fatima. Et ce matin, ce matin c'était magnifique à Fatima. Il y avait une procession pour une sépulture d'une famille. Il y avait des chants au haut-parleur. très beau, très beau, très beau moment. Donc là, on vient de quitter Fatima. On est sur le Camino d'Oterra. Chemin de la Terre. Puisqu'il passe au centre. Donc là, on va direction Mind. Aujourd'hui. Il y en a là, la forme. Good shape. Et donc hier, on a dormi dans la tente, dans le parc qui est juste en face du sanctuaire. Le sol était très dur. Mais bon. Voilà, voilà. Donc, jour 127 sur le chemin de Compostelle, Camino d'Oterra, entre Fatima et Lisboa. Voilà. Dernière portion de chemin. Toujours Camino portugais, évidemment. Entre Santiago et Lisboa. Voilà. Il y avait aussi un autre chemin qu'on aurait pu emprunter pour aller direction Nazaré et longer la côte jusqu'à Péniche. Après, on ne peut plus continuer. On est obligé de revenir un peu dans les terres. Un peu compliqué. Une prochaine fois ? Yeah. Donc, c'est parti. On a prévu de faire une vingtaine de kilomètres cet après-midi. Et donc, là, oui, c'est aujourd'hui, c'est la première fois qu'on voit la flèche bleue et la flèche jaune qui vont dans le même sens puisqu'il y a beaucoup de Portugais qui partent de Lisbonne pour aller à Fatima en pèlerinage pour des promesses le week-end et puis ils reviennent. Santiago, Fatima dans la même direction. parce que nous, on était toujours en contresens. On est en contresens des deux flèches maintenant. Donc, il n'y a pas de flèche pour revenir à Lisbonne. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour cette 120e journée sur le Camino Portugais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. On marche à nouveau de nuit. On est à Mind. On s'est arrêté pour manger juste au petit village d'avant. On a pris une douche à la fontaine. Et là, on est à l'église de Mind. Et on va faire quelques kilomètres pour trouver un petit spot pour poser la tente. Donc, encore la tente ce soir. Et ça va, ça c'est bon. Et là, on est perdu. Non ? Ah non, est-ce que ? Et c'est 9h. C'est parti. Let's go pour trouver un petit endroit pour pousser la tente. Bon, ben là, on est en train de descendre et on est en train de la montagne. On vient de monter après Mind. Bon, on ne savait pas, mais ça montait bien. On se voit au milieu des Pyrénées, mais on n'est qu'à 300 mètres d'altitude. Là, on est en train de descendre. Et on longe un mur, en fait. Et là, on fait attention parce que ça fait nuit. C'est toujours comme ça quand on décide de marcher de nuit. On a une montagne à traverser. C'est comme ça. Ok. Sorry ! Hello ! Hello ! Yeah ! Donc, c'est parti. J'ai la lampe, on ne peut pas voir rien. Yeah ! Let's go ! Yeah ! Bon, on arrive. Bon, on a descendu presque toute la montagne. Et là, c'est le premier signe où on voit Lisbonne. Voilà. Lisbonne. Yeah ! Yeah ! On n'est plus qu'à, je ne sais pas, 150 km de Lisbonne. Là, et premier signe. Direction Lisbonne. On continue. Yeah ! Bon. Jour 128. Hello ! Hello ! On vient de se réveiller. On est en train de paquer un petit peu tout ça. On a dormi dans la tente. On est juste avant le petit village de Monsanto. Voilà. On a passé une bonne nuit dans la tente. Il y avait beaucoup de vent hier soir, mais bon. C'est comme ça, on est entre deux montagnes. Nous, on descendait de là-haut. Hier, un petit village. On descendait d'en haut. On est un petit peu exposé. Mais bon. Donc, on est dans un champ d'olivier. Et... 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 Il n'y a plus qu'à ranger la tente. Et Anna is here. Et voilà. C'est parti. Sur le chemin des Compostelles, jour 128, Camino Portugais, entre Santiago et Lisboa. Un jour, avant d'arriver à Porto, on vient de se réveiller. Bonjour, Asbaléas. Asbaléas, et on a posé la tente hier au bord du Targe. On arrive à Lisbonne. Il y a un beautiful spot avec beaucoup de moustiques. Il y en a, elle a un peu pris sur son oeil, son oeil gauche. Elle s'est fait piquer, c'est un peu gonflé, donc on va aller soigner ça. on va aller là. Là, on a dormi ici. Il y a un nice packing. Là. Donc, Lisbonne, on n'est plus très loin. on est à une quarantaine de kilomètres de Lisbonne. On va faire ça tranquille aujourd'hui et demain. Et voilà. Bon, allez, c'est parti parce qu'on doit aller au café. Sorry. Yo. Bonjour, bonjour. On a dormi dans la tente encore. c'est un beautiful spot. On est toujours au bord du Targe et c'est le jour 131 sur le chemin de Compostelle, quelques kilomètres avant Lisbonne, sur le Camino portugaise. Bien. Quoi dire ? On est le 9. 9 octobre. Donc, avec Yana, nous, on est parti le 9 juin du Puy-en-Velay. Ça fait exactement 4 mois qu'on est sur les chemins de Compostelle. France, Espagne, Portugal. Et donc, on arrive aujourd'hui à Lisbonne pour la fin de ce long de ce long périple. Il y a... Il y a eu... On a dormi dans un parc en pensant qu'il n'y avait pas de water sprinkler, les petits jets d'arrosage parce qu'ici, c'était un peu sec. Finalement, il y en a eu, mais bon, on était dans la tente. Donc, fuck the water sprinkler. We fucked the water sprinkler the last day. Yeah. Donc, voilà, c'était notre dernière nuit du water pour l'instant. On va recommencer à dormir dans une tente soit en France, soit en Allemagne. ou à autre part. On verra bien. Voilà. Donc, c'est parti pour cette dernière journée sur le chemin de Compostelle, Camino Portugais, entre Santiago et Lisbon. Vas-y. let's go. Voilà. Ainsi se termine notre aventure avec ces quelques images de Lisbonne. Vous attendiez peut-être à quelque chose de spécial pour la fin, quelque chose de plus épique, je ne sais pas. Moi aussi, en montant les vidéos, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup filmé sur la fin. pour être honnête, je pense que notre vraie arrivée, c'était au sanctuaire de Fatima et après, c'était que du bonus, les derniers kilomètres pour arriver à Lisbonne. On savait que c'était la fin. Voilà, le plus important, en tout cas, c'est le chemin. C'est le chemin qu'on a parcouru. Si vous avez pu voir mon évolution à travers toutes ces vidéos, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était un grand plaisir de partager toutes ces images de mon chemin de Compostelle. Je vous dis à très bientôt pour une plus grande aventure encore. je ne vous en dis pas plus sur la chaîne un pas devant l'autre. Allez, ciao, ciao! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !